se lancer sur le web à 50 ans alors pourquoi ce sujet aujourd'hui parce que dans certains commentaires aux articles que l'on peut lire par ci et par là sur les blogs ou même à travers certaines interviews sur youtube on parle souvent de entre guillemets conflits générationnels etc etc et souvent on attribue donc l'activité du web pour une grande majorité à la génération y voire z et au millenium quoi tout simplement mais je voulais revenir sur cette génération qui pour moi est la génération x à laquelle j'appartiens parce que ce qu'il faut comprendre c'est que notre génération alors je vais pas dire que c'est la meilleure mais elle a vécu en fait les deux périodes cruciales dans l'histoire de l'économie d'après guerre c'est à dire on a connu nous le monde économique avant internet et on a connu la naissance d'internet et donc le monde d'après mais on a été présent dans le système économique au moment de la création et de la apparition d'internet moi quand je suis arrivé sur le marché du travail après mes études j'ai commencé à découvrir internet et j'ai fait partie donc des premiers à utiliser internet donc quand on parle de génération qui y ou millenium qui a qui est né dans avec les réseaux sociaux alors les réseaux sociaux c'est autre chose mais avec internet en fait pas du tout la génération qui a bénéficié au bon moment de la création et de l'apparition d'internet c'est la génération x donc c'est toute la génération qui aujourd'hui à une cinquantaine d'années et en fait ce qu'il faut savoir c'est que si je prends mon exemple mais autour de moi c'est pareil c'est la même c'est la même on va dire démarche pour tous les gens que je connais ils ont tous commencé à utiliser internet dans les années milieu 90 et fin 90 et puis ils ont continué comme ça et on a toujours maîtrisé les différentes évolutions des outils technologiques en ntc quoi alors effectivement après il ya l'apparition des réseaux sociaux qui n'étaient pas une pratique utilisée donc dans les entreprises dans les années 2000 et que c'est vrai que la génération qui est née à ce moment là à titre personnel elle a beaucoup plus utilisé ces outils là mais après bon je vais dire que ce n'est qu'une pratique en fait une fois qu'on qu'on les utilise ou qu'on apprend à les maîtriser bon c'est pas plus compliqué qu'internet quoi donc se lancer sur le web quand on arrive à la cinquantaine parce que l'idée c'est de se dire à ce que c'est un inconvénient est ce que c'est je sais pas moi ce qu'on a ce que c'est un désavantage au niveau technologique alors c'est vrai que la proportion de gens de cette génération qui maîtrise les outils informatiques internet n'est peut-être pas massive mais honnêtement aujourd'hui quoi enfin donc ce soit dans le monde de l'entreprise ou à titre personnel cette génération elle maîtrise parfaitement tout ce qui est informatique et et sur le web quoi tous les outils sur le web quoi alors après de créer une activité sur internet c'est une autre démarche parce que là effectivement il faut se former à l'utilisation de certains outils et à l'utilisation et à la pratique de certaines méthodes notamment au niveau marketing et moi dans mon domaine de haut niveau pédagogique quoi pour mettre en place des formations en ligne mais à part cette spécificité que tout le monde devra apprendre de toute façon je vois pas pourquoi cette génération là serait entre guillemets considérée comme défavorisée technologiquement par rapport aux autres générations bien au contraire quoi donc justement si c'est une période que vers laquelle vous vous rapprochez petit à petit que vous l'avez dépassé comme c'est mon câble c'est pas un problème quoi en fait moi je sais que j'avais eu mon premier pc début des années 90 et dès qu'internet est sorti j'ai été connecté sur internet donc pour moi internet n'a jamais eu de secret même dans ses différentes évolutions quoi donc c'est justement cette génération là je pense qu'il peut tout à fait créer un business en ligne parce qu'en plus il ya cette maturité il ya concernant les méthodes notamment de travail quoi parce que nous on a connu cette période avant internet donc on a été habitué à travailler sans donc on a on est obligé d'avoir la méthodologie d'être discipliné d'être structuré on lisait beaucoup on écrivait beaucoup et donc on a justement ces capacités de lecture de concentration et d'écriture qui font que pour créer une activité en ligne avec un blog et pour créer du contenu on a cet atout là qui est majeur pour ce genre d'activité justement parce que savoir écrire savoir rédiger de manière intelligible sans faire de fautes etc c'est ça devient de plus en plus compliqué quoi notamment avec avec certaines générations donc moi je trouve que c'est à partir de 50 ans cette génération a justement elle coche toutes les cases pour justement créer une activité parce qu'elle a une maturité alors intellectuelle mais au niveau du monde de l'entreprise au niveau de l'organisation au niveau de la discipline de la rigueur et puis au niveau surtout rédactionnel après c'est vrai que l'aspect vidéo c'est un peu plus compliqué parce que c'est pas intuitif quoi mais ça j'allais dire que c'est vrai pour tout le monde n'importe quelle génération peut avoir des problèmes de se filmer au départ ça a été mon cas alors que j'étais formateur j'ai donné des formations pendant des années mais quand on doit se filmer ce n'est pas vraiment intuitif au départ on a forcément du mal à savoir se positionner à se synchroniser et à prendre sa place devant la caméra mais tout ça ça s'apprend justement en pratiquant mais pour le reste honnêtement je pense que la cinquantaine c'est justement une super période quoi un super âge pour créer une activité en ligne donc voilà n'hésite pas à laisser un commentaire pour me dire ce que tu en penses si c'est ton cas à mettre un pouce bleu vers le haut à t'abonner à la chaîne et sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre devenir formateur en ligne tu as le lien dans la description de la vidéo je te dis à bientôt pour d'autres sujets